Et yo Youtube, j'espère que vous allez bien les gars, on est parti pour un petit record tranquillement, petite game de Chaco, c'est un conte qui était master et qui a dicaille du coup, on est dans une smurf queue IMMR, c'est à dire que tout peut arriver, c'est pour cette raison que je devrais mute le chat avant qu'il ne soit trop tard, et avant que je vois des dingues, ok là c'est bon, j'ai mute le chat, on voit les ping, leur compo est complètement illégal, ça va être très très dur honnêtement, on a pas de front là, Un Yasuo sans knock-up, ils ont Kate Lulu, Kate Renata, c'est pas une très bonne synergie, autant vous dire qu'on est dans la verde, autant vous dire que le draft gap est plutôt réel, ah et notre Yasuo a 83 ping, plus très envie de jouer, attendez, la Leblanc fait une dinguerie, la Leblanc est en train de faire une dingue, elle essaye de voler le camp, peut-être qu'il a pas vu mec, si ça passe bro, elle l'a eu, elle va peut-être le tuer, mais j'en reviens pas, C'est très grave, elle a le blue buff, elle empêche le xin d'avoir le blue buff, elle tue le xin, et en plus, elle a le first blood, ah ok, les gars ce que vient de faire Leblanc, c'est censé un peu décider la game, en tout cas on a un peu quartier libre en jungle, là il va courir à son raid normalement, On voit pas trop où il peut aller d'autre, ah non il est là, ok, du coup on va peut-être pouvoir l'invade, le truc c'est qu'en plus il y a la ward, donc on va savoir s'il va bot, top lane ça donne quoi, il a un ignite le Graves, faire gaffe, J'ai vu les stats de Naughty Adio, ça me fait très peur, j'ai rien dit, il est pixel perfect, il est pixel perfect, j'ai mon top qui solo kill alors qu'il y a un ignite en face, Tout peut arriver en SmurfQ, mais là vraiment SmurfQ IMMR tu vois c'est vraiment les mecs les plus énervés, j'arrive mon frérot, faut qu'elle aille dessus, Elle est très smart la Leblanc, là elle a pas attendu que le Red Buff soit low, tu fais quoi Victor ? Je vais E au dernier moment, il meurt quand même normalement, Ah je suis pas sûr qu'elle avait besoin de faire ça, mais la Leblanc est trop forte, mais c'est quoi ça ? Mais bro attends, c'est le Smurf de... je sais pas, c'est le Smurf de Caps ? C'est quoi ce délire ? Non mais une autre joke, vous vous rendez compte ou pas ? Le Xin a un camp, 0-2-0, ça met plutôt bien, faut faire gaffe il scale bien, Care, they scale, Ouais leblanc est trop forte, je sais pas quoi dire, et reverse Reckless le Xin, c'est Reckless après le vaccin, après 8 doses de Feather, Joue Xin Jungle, un camp en 10 minutes, ok les gars je vais faire une tech, parce que là en vrai avec les golds que j'ai je suis un peu obligé de faire ça, Full Attack Speed que je vais faire BRK, mais en vrai c'est ok, Attack Speed, Passif de Chaco, tout ça, en vrai il est pas tant derrière que ça le Victor, Ok, Je vais peut-être atteindre, j'ai mes bots en 2, je vais mettre le slow direct, elle flash, très bien, Euh là faut que je l'aide à push, regardez la wave va aller sous tour, faut que Jinx perde le max, faut vite qu'on push là, Regardez cette wave, là faut que je zone la wave, là normalement j'aurais envie de me barrer mais... Parce qu'en fait là si la Jinx arrive par là, mais que Lulu est pas avec elle, je vais peut-être la bloquer, J'ai tellement d'attaché dans mes early, c'est ça, et on a joué la plate, c'est bien aussi, Faut vraiment qu'elle le tue, elle a auto un creep ou quoi ? Ouais je vous ai dit, le Yasuo, ses stats font très très peur, mais t'as Shot Down V1, bah là le Graves est aussi faite que la Leblanc, même plus, avec son farm et son XP, Attends, et s'ils ont ward 3 bush, je peux peut-être gank, je vais gank par derrière, Fuck, je vais ignite la... oh putain, on aurait tellement du les tuer, je sais pas pourquoi la Kate a pas pu suivre, bah là la game devient très compliqué, respect Graves, Ah le Graves est astrophed hein, il a eu 800 gold de Shot Down à 7 minutes de jeu, donc c'est plus la même game, parce qu'ils ont une compo vraiment exodia, avec un scaling de fou, c'est vraiment le Jinx Lulu quoi, le Jinx Lulu il est trop overclocké, I play Herald, care bot side, je vais laisser savoir à ma team ce qu'on fait, ah mais c'est vouloir jouer la map dans des games où ça joue vite comme ça, c'est pas dingue, il a un flash le Yasuo, Pourquoi il a pas flash le Xen, le double de Xen ? Ah si on a la griffe de Renata, peut-être que la griffe de Renata ça fait un knock-up à Yasuo, Il va y avoir Victor, je vais essayer de pre-shot, Ok c'est huge, ma team fait quoi ? Euh guys ? Ils ont pas vu, mais attends mais pourquoi la kate est bot ? Genre notre joke, Yasuo était en train de back ici, la Renata je crois que c'est la seule qui a bougé, et kate était sous tour, Après j'aurai du ping hein, à 7 elo j'aurai du ping, mais bon c'est pas bas elo non plus tu vois, j'aurai du ping, c'est pas my bad, là c'est vraiment un bon move pour le coup, C'est tout simplement du 2v4, ils ont pas le droit de répondre, en tout cas le Victor était bloqué tu vois, si ma team décale il est automatiquement mort, parce que je l'ai forcé à kate vers le bas, Bon, j'avais pas de shutdown, le blanc tue top, c'est pas dramatique, en plus Xen a eu le kill, donc Xen revaut des gold, il était en 0-4, c'est pas la mort ça va, on joue les drakes cette game, en plus on a Caitlyn, c'est très fort pour jouer la river avec les traps, 5v5, Putain j'ai tellement peur qu'il m'empêche de le faire, après je peux le faire quand même je pense, c'est grave donc je peux me cacher derrière le Herald, Nice, l'important c'est que j'ai le Herald, j'ai mis des dégâts et j'ai mis un ignite juste avant de mourir, je sais pas si vous avez vu pour aider la Leblanc, J'ai bien fait comme ça la putuelle Graves, putain on s'en sort trop trop bien, 1 pour 1 plus Herald là-dessus, sachant que notre botlane Hardwin en 2v2 c'est parfait, En vrai j'ai vraiment pas un score représentatif de la game, en vrai là j'ai fait une assez bonne game, j'ai pas fait de grosses erreurs, Là le trap top est bon, ma mort d'avant bah je me fais troll, ça a vraiment fait une bonne game, mais on a un score très suss, oh ! Ah, Jinx Lulu, c'est grave qu'ils arrivent à gagner avec autant de retard, mais bon, Jinx est je pense le meilleur chambre du jeu ATM, surtout à haut élo, surtout en compétitif, On va jouer le Herald mid du coup, là faudrait swap, mettre le Kate Lulu en mid lane, c'est très bien, j'ai juste Herald comme ça, j'aurais pas dû mettre mon Herald comme ça, On se fait un sous-tourelle direct, Ah il meurt pas, En vrai si j'avais 4 points dans le E, et qu'il était retourné je l'aurais tué, bon là on avait aucun des deux, Ah je l'ai bait, il est one-head, faut le taper les gars, voilà bien joué, en plus là j'ai le double, genre tu vois ce genre de trade tu peux pas les prendre contre Renata, Parce que là j'ai le W de Renata, donc même s'il me tue, bah vu qu'on le tue derrière j'aurai revive, et là du coup j'ai ma BRK, let's go, écoutez on est bien, Tous les goals pour le blanc, elle a eu tous les local goals, mais c'est nice hein, c'est notre seul AP, ça y est j'ai ma BRK, En vrai je suis très bien dans la game, j'ai 100 CS, double Drake, Herald, j'ai vraiment joué macro cette game, j'avais un très bon mid laner, C'est bien ça nous permet d'être un peu safe dans le scaling, on a des tours, on a des Drake, on joue un peu en mode anti-comeback, All my homies hate meta shutdown, je pense que c'est wardé la Lulu a du ward là, même pas, Il y a le blanc hein, ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas aller sur moi, nice, on va pas tenter le diable, Tu sais qu'il funnel vraiment là, nice, c'est Elizabeth, 5 head, je meurs pas, c'est dodge, Ok ils sont 5, ils ont tout claqué, par contre je comprends pourquoi notre Kate est pas mid et pourquoi Yasuo est pas bot, But guys, can you lane a sign, je vais pas vous mentir avoir une Caitlyn, Mais bon mais ils vont devenir malade en face, je ne suis pas mort sur cette phase de jeu, ils ont vraiment mais tout claqué, Tout leur CD, tout leur flash, on a réussi à pas perdre le move sans Kate, Voilà je vous avais dit, une Kate qui est devant early, faut savoir jouer la map derrière, Oh, putain c'est n'importe quoi Kate Lulu, enfin Lulu Jinx, j'en reviens pas, j'en reviens pas d'avoir survécu là dessus par contre, c'est jamais vu, Il faut vraiment qu'on joue mieux avec la team 1, c'est que là tu vois une Jinx avec un item a beaucoup plus d'impact qu'une Kate avec deux items, c'est pas normal tu vois, Je trouve qu'une Kate fête doit vraiment annuler une Jinx, ils veulent prendre un fight avec Lulu Jinx, oh, oh, Pahoudeur en train de fumer sa Lulu, C'est vrai que si l'ulti Renata sous Jinx, leur fight est finito quoi, on recrute la Jinx dans notre team, Ouais c'est bien joué ça, j'ai un Herald je vais le mettre direct là, regardez, là on peut se funnel 600 gold, Les 4 sont morts si c'est un bon Herald, surtout que ça me libère de mon slot de trinket, Ouais utiliser un Herald rapidement c'est important parce que t'as ton slot de trinket derrière, alors que si t'as pas trinket pendant 4 minutes en jungle c'est la galère, Là on prend 600 gold, une tourelle, C'est parfait, ça va me permettre d'avoir mon strike plus vite que prévu, Ok, faut qu'on vole les camps, y'a le Nash qui up, mais là vraiment voler tous leurs camps sur ce timing c'est le genre de truc qui sécurise de fou la game, S'il y a les golems faut que je les fasse, c'est trop important, Imagine t'es à la place de la team adverse, tu n'as pas de vision, tes 6 camps sont down et ont été récupérés par les adversaires, c'est FF hein, C'est vrai que j'peux le start hein, j'ai, ah putain par contre j'ai pas de smite, c'est un peu du trolling hein, j'pensais pas qu'on allait Nash, On flippe ? Fight, no smite. Petit coutale, non ! Ah j'ai peut-être sauvé Luxine ? Ok en fait c'était fine. Attends mais l'ulti Renata a touché, mais c'est quoi la range de ce truc ? J'ai voulu lui mettre un petit couteau là, j'ai pas réussi. Ah ils ont pas lâché le Nash ? Eh bah tu mets pixel ! Putain ce fight avait aucun sens quoi. On avait Kate de l'autre côté du pit, mais écoutez, extra large hein, extra jeu là on va pouvoir jouer l'océan, tranquillement avec les traps de Kate. Bon travail team, bon travail, très bon travail. 6 strides et du coup on va faire Witsen en deuxième, quoique y'a pas tant de dégâts magiques que ça. Je peux faire GA hein, GA est toujours très solide. GA, Clos Armor. Ce qui est vraiment bien avec la BRK et le strike c'est que c'est que c'est des dégâts indépendants tu vois. Dans le sens où tu peux avoir juste 7 items ou 6 items là en dégâts, et c'est quand même très efficace même si après tu fais de l'utilitaire. C'est vraiment bien la BRK sur Chaco, surtout que tu on-hit avec le clone et tout. Ohlala le Yasuo ! Mais par contre le Yasuo se fout de notre gueule hein. Weigh team, on va jouer le drake. Ils outscale hein, faut vraiment faire gaffe hein. Je fais un bon fight là mais... En vrai c'est dur la game hein, avec le blanc on essaye de carry, de tout faire mais... On fait pas d'erreur en vrai avec le blanc mais la team troll beaucoup. Après Jinx a pas de flash, faut peut-être gagner la game là-dessus sur un bon fight. Y'a plus les chompers. Au fight hein, le Graves est en train de prendre toute notre base. Oh bordel, il est épais. Elle aurait du W sur elle l'Arenata. Elle me regardait trop moi. On est vraiment dans la merde. On peut peut-être débloquer un illib là-dessus. J'assure qu'on est dans la merde. On a donné tous les objectifs shutdown. Plus les shutdown v1. Focus, get Nash, and siege bot. Vraiment jouer macro là. Après ça va là, on va voler tous les camps. On recreuse un petit peu l'écart. Là le problème c'est le Graves 1, les 2 tourelles qu'il a pris top. Il a pris plus de 1000 gold pour lui en tourelles. Plus de shutdown pour sa team. On peut tenter de le kill. Il a claqué sa Yumu. C'est pas mal pour nous ça. Je bloque les attaques. C'est chaud. Y'a un passif caché sur le GA avec Chaco. C'est que déjà Chaco est ultra chiant de base quand il se dédouble et tout. Enfin tu vois c'est horrible le jeu contre Chaco. Mais si en plus tu rajoutes juste visuellement le GA sur ton pic, le cerveau des ennemis il explose. Ils savent pas quoi faire en fait. Ils se disent je veux taper Chaco mais j'ai pas envie de le taper parce que je sais pas si c'est le bon clone. En plus il y a quand même le GA dans tous les cas. Vous voyez ce que je veux dire ? Avoir deux Chaco avec un GA face à toi en fight. C'est broken. C'est pour ça que le GA est vraiment fort sur Chaco tu vois. Les ennemis ne peuvent pas réfléchir en fight. Genre c'est... C'est pas mal. Bon. Va vraiment pas falloir se roule Nash. Parce que là si on récupère le Nash, ils contrôlent comme avant. Bah là Victor et Jings ont 3 items donc ils ont scale. Mais ils ont pas beaucoup d'XP. Meta shutdown bien design. 3 items level 12. Ok excellent. On peut enchaîner avec... Ah il se fait catch là dessus. Après ça nous sécurise le Nash donc c'est pas très grave en vrai. Je vais R pour qu'on le fasse vite. Faut faire gaffe à l'ulti Jings hein. Ok. Là faut Sitchbot. Petit gathering storm bientôt 30 minutes là. Tac tac tac. We love scaling. Heureusement qu'on a la sous l'un. Et qu'on a un mid laner pixel perfect. C'est le smurf de Faker hein. Lalo blanc c'est du jamais vu par contre son level hein. Ce qu'elle a fait en early game je n'en reviens toujours pas. Ça c'est un bon investissement. On aura besoin de ce crab pour le Drake. Donc là faut vraiment jouer slow. C'est à dire ne pas coin flip un fight. Parce que là en fait on peut gagner quasiment à 100% sans engager. Donc on va pas prendre le risque d'engager vous voyez. Putain. En vrai là j'étais obligé d'y aller quoi là. Là le blanc s'est fait catch. Elle allait se faire attraper. Ils ont claqué le chourelia. Je vous avais dit hein. C'est metashodan v1 plus v2 contre leur draft. Si ma team continuait de jouer comme ça on allait quand même lose. Même avec le travail qu'on fait avec le blanc. Si la team joue comme ça. Oh oui elle a tué Lulu. On va les laisser commit sur le Drake. Quoi la ulti ? Pourquoi elle est dans le pit ? Quoi ? Pourquoi elle a sauté dans le pit ? Eh bien gg well played. Je meurs du red smite. Putain c'est dommage j'étais à genre 1 pixel de pouvoir smite. Oh peut-être ? Alors peut-être ? Pogobot. Et yo les gars 20 petites secondes pour vous mettre bien comme d'habitude giveaway instant gaming. Vous choisissez le jeu de votre choix. Il y a même des cartes RP, Xbox tout ça tout ça. Et vous avez une chance d'être tiré au sort à la fin du mois. C'est aussi simple que ça. Vous avez une chance tous les mois en refaisant le truc etc. Donc oubliez pas. Bonne chance les frérots. Vous avez les infos sous la vidéo. Et si jamais il y en a qui connaissent toujours pas un spam gaming. C'est un site fiable où tu peux acheter tes jeux Steam par exemple à prix réduit. Du coup voilà. Mettez vous bien les gars. Je vous laisse avec la vidéo. Enjoy. Get bot inib. Fornash. Il faut être très mentalement à perdre cette game hein. Il y a vraiment trop 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 de dinguerie quoi. C'est trop chiant. En plus c'est là comme je vous ai dit. C'est une game où j'essaie vraiment de jouer clean la map. Enfin je joue comme je dois jouer tu vois. Je joue cette game très théorique. On a eu les 4 Drek. On a eu les 2 Herald. On a bien joué au niveau des camps. Le problème c'est que vu qu'il y a full de failles qui sont pris random. La game est loin d'être win. Ça va on a 2 inib. Oh. Oh c'est big ça. Oh c'est big. Jinx est pas attention. Les dégâts de le blanc sur la tour. Dommage elle a failli l'avoir. Ok c'est big ce que j'ai fait. Allez tu dois juste mettre 20 de dégâts mec. Il y a mon clone qui tape Xin. Bon là c'était osé mais il n'y avait pas de sweeper sur Lulu. Donc je pouvais tenter le play. Là ça va on a bien split les dégâts. En plus elle a de l'armure et de l'ARM la Jinx. Elle va être giga pile par la Lulu. Nice. Il a les dégâts le Yasuo. Il a surtout pris beaucoup de wave inside. Il est pas loin de son niveau 18. Oh le Yasuo c'est même pas qu'il y a un knock up quoi. C'est très très grave. Faut go A5 hein ils vont se faire catch. Normalement on a des très gros dégâts dessus. La Jinx peut air, le Xin peut steal. On fait quoi l'Arenata ? J'ai caché à Lulu. La Jinx et Pixel. Ok j'ai un clone sur 3 personnes là. On fait un très bon fight en CC tout le monde. Il y a Victor là bas je vais essayer de le catch. J'ai un G hein. J'ai un GA donc c'est un bon play. Peut-être le one shot. Ok. Nice. Il y a ma box qui a trigger de l'autre côté. Putain c'était dur hein. C'était vraiment dur mais je suis content de la gagner. Mais là je vais pas vous mentir. Lulu double meta shutdown. Là on est content mais on était à... On était à pas grand chose d'avoir envie de se défenestrer hein. En tout cas j'espère que la vidéo vous aimez bien les gars. On va honor là Leblanc. Leblanc qui nous a régalé en early. Et bah merci beaucoup les gars. Merci pour le soutien n'hésitez pas. Petit pouce bleu, petit commentaire. Pour continuer de me soutenir sur lol. Ça ferait bien plaisir. Moi je vous dis à bientôt sur les lives multigaming. Pour ceux qui seront là. N'hésitez pas à passer chez un petit coup d'oeil. C'est du banger. En plus y'a pas mal de nouveautés qui arrivent avec le Discord. De saison du dolex et tout. Ciao les gars. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501